La scène se répète depuis plusieurs jours. Des chauffeurs s'aumés de s'arrêter et des agriculteurs qui contrôlent, ce matin, à l'entrée d'un dépôt d'une enseigne de distribution. FR, France. Impeccable, tous les Français, ils peuvent aller vider, on peut les laisser partir. Mais quand l'origine est étrangère... Alors, blanc de poulet. D'Eau, d'Allemagne. D'Eau, donc je pense que c'est du poulet allemand, je suppose. Oui. De Tchande. Les agriculteurs bloquent le camion et son chauffeur. Mais après, il va arrêter pendant 47 minutes. Mais pourtant, on va le faire. Il va nous falloir le faire un peu dans la journée. Malheureusement, il faut que ça tombe sur vous, mais il faut faire comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Des camions ralentis, parfois à l'arrêt, que Patrick Barbero suit en direct. Comment ça se passe au péage de Fréjus ? Là, j'entends qu'il y a des problèmes. Alors, pour l'instant, on a trois camions qui sont à l'arrêt. À la tête d'une entreprise niçoise de transport qui compte 130 camions frigorifiques, il s'inquiète de ces blocages qui se généralisent. Qu'est-ce qu'il en est sur Lyon ? Est-ce qu'on monte à Paris ? Est-ce qu'on ne le monte pas ? Ça devient extrêmement compliqué puisque les problèmes sont des Fréjus. Nice-Fréjus, 40 kilomètres, on commence déjà les embouteillages. Et demain, il y a des opérations escargot prévues dans le département. Et au milieu de cette interview, un chauffeur transportant des produits italiens a été arrêté. Voilà, laisse faire. Et les gendarmes, ils te disent qu'ils ont le droit de vider les remords. Il ne va pas te mettre toi au milieu pour envenimer. C'est la première fois depuis le début. Mais ça, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir les marchandises de nos clients jetées par terre. Dans son entrepôt, des tonnes de marchandises sont immobilisées. Certaines périmées ont été jetées. Lyon et Paris deviennent presque inaccessibles. Donc il est fortement question qu'on envisage d'arrêter toute ou partie de notre activité. Une crainte, d'autant que le chiffre d'affaires de l'entreprise est divisé par deux ces derniers jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !